bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour aller faire le ml alors je vous propose une petite vidange de boîte automatique c'est la 722.6 je crois un truc dans ce genre là on va changer la prise on va changer le joint de carter vers la vidange bien évidemment changer le filtre et faire le réapprentissage de chaque rapport c'est très simple pour ça ça se fera pas ici on va aller le faire directement chez la personne donc je vous emmène avec moi c'est parti alors on vient juste d'arriver puis je voulais te montrer ça quand même en fait j'ai ouvert les pièces et je vais te mettre une photo de des pièces d'origine mercedes et si tu vois juste ici en fait ça a été gravé donc je suppose qu'ici c'est d'être numéro de série et juste ici logo mercedes on a la même chose sur la prise juste ici toi ça a été gravé pour justement pas qu'on voie que c'était marqué mercedes très certainement alors on se retrouve donc sous la voiture donc juste ici on va ouvrir le bouchon vidanger parce que là tu fais qu'une demi-vidange quand c'est comme ça tu ne vidanges pas toute la voiture ça c'est qu'une demi-vidange on va ouvrir le bouchon une fois qu'il sera vide en huile on va enlever donc toutes les vis qui autour on a trois autres de côté et puis juste ici là on va enlever la prise donc un petit cache en métal qu'il faut enlever nous on l'a déjà enlevé donc si tu la vois la prise est juste ici en fait on va enlever cette prise là la remplacer faut savoir que ces prises là le petit défaut que ça c'est par capillarité en fait l'huile elle remonte dans le faisceau électrique et ça arrive que ça que l'huile remonte jusqu'au sélecteur vitesse là pourquoi on fait la vidange de boîte là dessus sur le LML c'est juste parce que comme tu peux voir en fait tout autour du carter ça fuit donc voilà ça a été mal fait par par les personnes qui ont fait la vidange de boîte donc là en fait on va recommencer et ce coup-ci on remet tout à neuf pour être sûr donc nous on démonte tout ça et puis je vous reprends juste après donc tu peux voir on va démonté le carter donc tu démontes les six vis c'est simple et puis tu évites de t'en prendre dans la figure parce que bon l'huile va descendre j'ai déjà enlevé le filtre le filtre est juste clippé tu as juste attiré dessus c'est très simple à enlever là on va s'attaquer à la prise après mais avant tout on va y remettre un petit coup de nettoyage et puis on va y mettre le le filtre un nouveau filtre et essuyer un peu la portée nettoyer tout propre ça se fait bien sur le LML ça se fait bien donc c'est parti alors ça y est donc on a mis un coup de propre sur le carter on a mis des aimants parce que nous en fait il n'y en avait pas mais on en a mis quand même ici dans la partie la plus profonde le carter il est plus profond de ce côté là donc nous on en a mis côté plus profond de manière à récupérer de l'anima ici il devait y en avoir bon là dans l'huile il y avait rien mais au moins c'est propre donc ça c'est fait c'est un toit de unique ça ici donc tout a été nettoyé on va nettoyer ici la portée faire un truc propre et on va replacer notre filtre neuf voilà le filtre tout neuf alors c'est très simple il est juste clipper dedans tu appuies tac tu clip c'est tout rien de sorcier là dessus donc bah on procède et on reprend juste après bon déjà tous les pitons sont bien au fond mais elle est pas assez rentrée les pitons ils sortent pas assez voilà là maintenant on est bon alors moi on a mis une petite cale de bois alors pour te montrer elle est où la cale de bois j'ai mis une petite cale de bois comme ça et en fait je suis venu taper avec un maillet directement sur le bois pour la rentrée puis elle est rentrée toute seule et en gros dedans faut que ce soit comme ça il faut bien que les pins sortent alors comme tu peux voir là on a fini de remonter tout tout est remonté correctement un joint tout neuf le joint de carter neuf c'est 8 newton mètres les vis là de tour de carter 8,8 newton mètres la prise a été changé le petit carter il a été refait alors la prise accroche toi parce que pour la mettre c'est carrément la misère donc là on avait fait tout à l'heure quand on a vidangé toi on avait mis ça dans un bidon et en fait on va remettre la même quantité que ce qu'il ya dans le bidon comme ça on est sûr de remettre le même niveau d'huile qu'il y avait donc ben là on procède on fait le remplissage d'huile et puis après on va faire le réapprentissage à la valise donc tu vois en fait tu as la graduation de toi ça c'est l'ancienne huile on a la graduation on est à 3 litres ici et là ici on a 4 litres donc on sait que comme il en manquait un peu parce qu'il en perdait on va lui remettre nous 4 litres donc comme on a deux bidons de 2 litres au final on va vider les deux bidons de 2 litres dedans on va faire le réapprentissage des rapports et puis ça sera à régler alors ça y est on est sur l'ordi on va faire le réapprentissage maintenant t'as mis le contact là en dominicain ok j'ai une communication c'est bon t'avais un défaut de boîte quand même je t'enlève le défaut de boîte déjà voilà et puis bah là bah t'as juste ah bah en fait non j'ai pas de réapprentissage sur celle là d'accord bon bah là tu démarres et puis tu passes sur chaque rapport pendant 3 secondes donc P 3 secondes après tu passes en D 3 secondes ainsi de suite voilà faut pas que tu oublies de rester le pied sur le frein en N 3 secondes après en D 3 secondes bon et après tu passes en rapport manuel et chaque rapport manuel 3 secondes première vitesse 3 secondes deuxième vitesse 3 secondes alors ça y est c'est fini on a tout fini alors j'espère que les vidéos vont être sympa parce que en fait la production je l'ai fait enfin le tournage je le fais pas ici donc c'est pas évident de pouvoir vérifier que tout est bien donc j'espère que ça va être sympa on va voir je vais voir ça d'ailleurs bon ça j'ai tout à fait euh sinon que dire d'autre comme t'as pu voir sur la vidéo c'est relativement simple le plus dur c'est l'installation de la prise c'est une galère à faire je te veux pas te mentir que bah bah tu forces vraiment très fort pour enfoncer la prise de manière à ce que les deux joints soient vraiment bien hermétique et qu'ils fassent l'étanchéité de la prise comme t'as pu voir sur la vidéo aussi on parle quand je te parle de la capillarité en fait c'est l'huile de boîte qui remonte par la prise remonte le long du faisceau et arrive au niveau du sélecteur de vitesse ça bien souvent malheureusement tu peux avoir un défaut électronique comme quoi que il y a de l'huile qui a remonté jusqu'au calculateur je te mettrai en lien juste au dessus en fiche et puis dans la description le lien de la vidéo de garage bagnole et rock'n roll qui fait la vidange de boîte sur son rhodius c'est la même boîte de vitesse c'est exactement pareil la manip est la même sauf que lui justement pousse le vis plus loin il explique ce qu'est c'est la capillarité l'huile qui remonte jusqu'au faisceau l'écrit qu'il va vous montrer d'ailleurs il y a sur ses vidéos on le voit que dire d'autre aussi pareil il en parle aussi dans ses vidéos il faut faire attention au petit bouchon de remplissage donc le remplissage de la boîte auto je ne vous l'ai pas filmé mais le remplissage se fait sous le capot t'as un petit bouchon que tu enlèves et en fait c'est un puits de jauge pour la boîte de vitesse donc avec un tuyau est assez long il se trouve au niveau du cinquième cylindre vraiment dans le fond sur la sur la gauche oui c'est ça sur la gauche tu vas avoir le un bouchon noir avec une languette rouge alors surtout la languette si elle est cassée il faut la remplacer parce que cette languette là en fait te permet de bloquer le bouchon tout simplement donc il va falloir la remettre et si c'est cassé de la changer là pour le coup sur l'eml elle est cassée donc il va falloir la remplacer tu remplis ta boîte par ici il faut que tu achètes une jauge qui te permet de voir à chaud comme à froid le niveau d'huile donc tu fais un premier le mieux c'est de le faire à chaud à chaud faut que tu sois au max alors c'est au max ou à la moitié je sais plus exactement nous de toute façon vu qu'on a enlevé 4 litres moins de 4 litres d'huile on a remis 4 litres vu qu'on savait que de toute façon il en manquait donc dans tous les cas on en a remis un tout petit peu plus pour être sûr que tous les rapports passent on a fait un essai tous les rapports passent tout fonctionne correctement donc ça veut dire que c'est plutôt réussi de plus n'oubliez pas il y a la cagnotte en ligne qui vous permet de pouvoir faire des dons alors comme je l'ai déjà dit ce sera votre bon vouloir rien d'obligatoire mais si vous faites des dons en fait nous ça nous permettra de faire vivre la chaîne tout simplement de plus on n'oublie pas les réseaux sociaux que je vous fais afficher en bas donc snap insta facebook soyez nombreux sur ces réseaux parce que vous n'êtes pas encore assez nombreux et c'est dommage allez voir s'il y a les poulies s'il y a un peu de plus il y a tout ce qu'il faut voilà vous êtes prévenu de tout à l'avance de plus on n'oublie pas de s'abonner on like on partage un maximum pour que tout le monde voit ces vidéos mon but c'est que ça soit vraiment que ça vous aide surtout donc j'espère justement que je suis assez clair dans mes tutos je vous conseille s'il y a besoin vous n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi je réponds à tous les commentaires je passe beaucoup de temps à répondre à tous les commentaires donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires je tiens à remercier aussi tous les abonnés qui m'envoient des commentaires très gentils comme quoi mes vidéos servent bien donc mes vidéos sont très bien sont très bien faites voilà je vous remercie énormément je vous attends encore plus nombreux que ça moi je vous dis à la prochaine Klapp non pas bon pas bon je reprends clap